Depuis la mondialisation, on se replie sur l'individu, aux petites entités, à la famille même. C'est vrai aussi dans le domaine du chocolat. Il y a toujours les grandes entreprises, souvent financièrement reprises par des finances internationales. Mais à côté de ça, on a des artisans qui sont une nouvelle façon d'aborder le chocolat. Et en particulier, ils s'occupent du chocolat de A à Z. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher eux-mêmes, acheter, ou parfois ils possèdent des vergers de cacaoyers eux-mêmes dans les pays où pousse le cacao. Ils choisissent les fèves, ils les paient plus cher que le marché pour qu'ils aient cette récolte, pour qu'on s'occupe bien de cette récolte, pour que ce soit bio, pour que ce soit développement durable, pour qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent dans les vergers. Et puis, ils font tout ce qu'on trouve dans les grandes sociétés. Ils font tout eux-mêmes. Ils ont refait les instruments de fabrication jusqu'au bout. J'en ai vu un où c'est une espèce de maison de poupée. Au lieu d'avoir ces énormes cuves qu'on voit chez Neuhaus ou chez Côte d'Or, il y a une petite cuve chez eux, sur mesure, pour leur production, qui est plus petite. Et puis, ils vont jusqu'au bout. Ça leur permet de faire des choses très particulières, de faire des choses de qualité. Alors, c'est peut-être un peu plus cher, mais on peut le comparer. On peut comparer cette nouvelle façon d'aborder le chocolat à la gastronomie, par exemple, ou au vin. Au vin pour les crus particuliers qu'on peut goûter, on peut goûter les chocolats. Et la gastronomie, parce qu'on trouve chez ces artisans les trois étoiles, alors qu'on peut avoir des grandes surfaces ou des fast-foods. Et donc, c'est la nouvelle façon de faire. Et on reste néanmoins un pays du chocolat, parce que sur les douze artisans dans le monde qui font tout, de A à Z, qui se situent à Montréal, à New York, à Lyon, à Madrid, à Paris. Il y en a deux en Belgique, un près de Liège qui s'appelle Benoît Nian, et un à Bruxelles qui s'appelle Pierre Marcolini. Ces deux, c'est une nouvelle direction du chocolat. Alors, ils changent un peu les codes. Ce ne sont plus nécessairement des balotins, ce sont des boîtes carrées. Ce ne sont plus nécessairement 50 tralines à acheter, mais quelques-unes dans des écrins. C'est une nouvelle façon d'aborder le chocolat, qui reste néanmoins un cadeau et une nourriture des dieux.